Musique ... ... ... ... ... Je suis contre le stationnement payant à Talens parce que j'étais très satisfaite de la zone bleue qui régulait les véhicules, notamment les véhicules Ventouse. On n'avait pas besoin de dépenser des millions d'euros pour mettre des plaques maîtres et pénaliser une fois de plus les Talens C. Je suis en colère pour une chose, c'est que d'abord les zones bleues ne sont pas matérialisées et on nous impose maintenant des parcs maîtres. Ce qui est anormal parce que ce sont les Talens C, les résidents, qui vont effectivement payer ces parcs maîtres. Parce que ce n'est pas les voitures Ventouse et les gens iront se garer ailleurs et on aura d'autres problèmes dans d'autres quartiers. Donc ce n'est pas la solution, la solution c'est effectivement de matérialiser. Oui, non, moi je refuse le stationnement payant parce qu'il s'agit là d'un nouvel impôt, c'est un nouvel impôt déguisé, c'est un impôt qui est injuste, mais c'est surtout aussi un impôt qui est inégal. C'est-à-dire que moi qui suis postier avec un faible salaire, je vais payer exactement pour ma voiture d'alcool à ce stationnement le même prix que quelqu'un qui est président d'une banque ou qui est employé. Voilà, il est tout à fait, non seulement il est unique cet impôt, mais en plus il est totalement inégal. C'est carrément un racket organisé. C'est un impôt dégué, c'est un impôt dégué. Et c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Je vais finir, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est ça. Alors, les gens qui sont là, bien sûr, sont là pour ne pas payer le stationnement, bien sûr, ils n'en veulent pas, et je suis d'accord. Le nombre de places disponibles dans la rue est inférieur, je dis bien inférieur, à deux voitures par habitant qui peuvent y stationner. Alors, lorsque M. le maire nous dit qu'on va mettre deux places par foyer et dix places pour les professionnels, où va-t-on chercher ces places si ce n'est que faire d'entrée de l'argent ? Nous n'aurons pas plus de places, on va payer pour rien. Et c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. La majorité ! 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 Je suis surtout ici que le maire nous écoute parce qu'il a pris une décision globale, unique, la solution plus simpliste possible, qui en plus a l'avantage de faire un revenu en plus pour le maire, qui n'est pas du tout justifiable. et voilà donc déjà quelques raisons pourquoi on est tous ici très très en colère. Disons que je suis en colère premièrement parce que j'ai, comme tout le monde, découvert par surprise la mise en place du stationnement payant dans le courrier comme tout le monde. Deuxième chose parce que j'ai le sentiment d'être pris au dépourvu, je me suis installé à Talens tout simplement parce qu'on ne pouvait plus se permettre de vivre en hyperfile. Pour des raisons de véhicules en fait, ce serait intéressant que monsieur le maire tienne compte au moins de la morphologie de sa ville, c'est-à-dire que tous les quartiers des shops ne sont pas prévus pour garer des voitures, donc comment font les gens qui n'ont aucune capacité aujourd'hui de construire un garage tout simplement parce que leur propriété ne leur permet pas quoi, que ce soit locataire ou propriétaire. Et c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Les grandes gueules, les grandes gueules, les grandes gueules qui sont là pour dire aussi inadmissibles, inadmissibles. Mais vous dites une contre-vérité, la vraie, non, 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 c'est un mensonge. Non, non, il n'y a eu aucune capacité. Expliquez que, oui, pour le choix des rues, peut-être qu'on aurait pu faire différemment, mais je crois que tous les gens qui sont ici ne sont pas voulus pour parler avec vous du choix des rues. Vous avez commencé à nous dire pour le tarif, on est passé de 12, on est passé à 6, on est passé... Mais les gens qui sont ici, ils ne sont pas venus vous parler du tarif, de la tarification de votre taxe. La taxe, ils n'en veulent pas, les gens. Alors comme toute négociation, alors je vous dis, nous, vous écoutiez la couleur des gens qui sont ici. Donc l'avantage en plus quand c'est stationnement payant, c'est qu'en plus on touche une partie des amendes de contravention. Ce qui fait pour la ville des recettes, ce qui sera bien vu pour le service des finances. Alors, monsieur le maire nous a mis le stationnement payant sans aucune concertation. En 2012, on avait demandé le retrait de projet. Il l'a fait parce que forcément, il avait les élections ensuite. Et aussitôt, une fois qu'il a été élu, il nous a mis devant le fait accompli sans aucune consultation. A savoir que nous allons payer pour des places qui n'existent pas. Nous n'aurons pas possibilité de nous garer mieux. Le problème du stationnement payant se pose le soir, après 18h, lorsque les personnes rentrent chez elles. De multiples fois en plus de la municipale. Alors, on demande à ce que le projet soit retiré. ... ... ... ... ... ... ... ...